Maintenant que mes projets commencent à devenir un peu plus concrets, j'ai décidé de vous en parler et je vais vous montrer sur sur quoi j'ai déjà commencé ou on a déjà commencé à travailler. Alors je ne suis pas vraiment quelqu'un qui aime parler de moi, qui aime dire des choses, surtout quand je ne sais pas si je vais pouvoir les réaliser, surtout quand je ne sais pas non plus si je vais aller jusqu'au bout de ça. Mais rappelez-vous, j'ai prévu de déménager, de quitter la Thaïlande, je me suis laissé un an pour ça et dans une dernière vidéo, je vous ai dit que les choses ont commencé à s'accélérer. Alors je n'ai pas encore de projet bien clair, bien spécifique, tout ce que je sais c'est que j'ai envie de quitter la Thaïlande. Maintenant pourquoi est-ce que je fais cette vidéo même si peut-être que le projet que j'ai en tête, que je vais faire, peut-être pas, sera complètement différent de ce que je vais vous annoncer. C'est tout simplement pour avoir de vos idées, pour avoir vos conseils. Peut-être que vous êtes déjà passé par là où je suis passé, peut-être que vous seriez à même de me conseiller, j'en sais rien, donc je préfère en parler. Et moi le fait d'en parler c'est un peu comme une thérapie aussi pour moi, ça me permet de m'éclaircir les idées et de rendre tout ça un peu plus concret aussi. Donc en gros, ça c'est la carte du monde, voilà. Ça vous avez reconnu jusque là. Maintenant, ça le trait au milieu là, c'est l'équateur. Alors ne me demandez pas pourquoi est-ce qu'il est bas comme ça à l'équateur, j'en ai aucune idée. Pourquoi est-ce qu'il est pas au milieu, j'en sais rien. Ça, les traits que j'ai dessinés à la main avec la règle et tout ça, c'est les tropiques. Voilà, et je me dis que dans cette zone-là, normalement c'est là où il fait chaud, relativement chaud toute l'année et c'est là où je vais essayer de rester logiquement. Parce que si je suis dans ces zones-là, je vais me cailler, moi c'est pas trop, l'hiver c'est pas trop mon truc, quoique là, le tropique normalement il est un peu plus bas puisque la Réunion elle est là, vous voyez, je suis vraiment nul en géographie en fait. Donc l'idée c'est que, j'ai vu avec Cobb, j'ai demandé de voir un petit peu, d'écrire la liste de pays où elle aimerait bien voyager parce qu'on a deux choix. Soit on bouge pour s'installer dans un autre pays, en vue de s'installer dans un autre pays, soit on va aller picorer un petit peu partout, on va aller se positionner là dans un pays, deux, trois semaines, un mois peut-être si ça nous intéresse, une semaine si ça nous intéresse pas du tout et boum, on va aller sur un autre pays. Alors on va partir dans cette optique-là pour l'instant, comme je vous dis ça va peut-être encore changer, genre c'est rien du tout, donc si vous voyez que je dis des projets comme ça et que je les fais pas, c'est que c'est pas encore clair pour moi et je suis pas normalement quelqu'un qui aime dévoiler des projets qui sont pas clairs, mais je pense que j'ai besoin de ça pour m'aiguiller, besoin de vous éventuellement pour m'aider à trouver une solution. Donc en gros, Cobb, sa liste est de pays qu'elle voudrait visiter, donc ça va être Moscou, donc Moscou vous voyez déjà ça va être en été. La Turquie, Neverland, Japon, Canada, Sydney, le Maroc, le Taj Mahal en Inde, la Bulgarie, Roumanie, Espagne, USA, Corée du Sud évidemment et Prague. Donc moi je suis resté un peu plus soft dans les pays que d'Asie, les Philippines, le Sri Lanka, Taïwan, Japon, Corée, Népal, Népal, Bangladesh, évidemment les Etats-Unis également. De plus en plus je commence à me rapprocher de l'Afrique du Sud, je me dis que l'Afrique du Sud ça peut être pas mal également. Les Etats-Unis, oui, 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 mais uniquement sur la Floride, c'est la partie la plus basse, la partie normalement où il ferait le plus chaud. Après je connais rien, je suis jamais encore allé aux Etats-Unis, donc il y a peut-être un autre pays intéressant où il ne fait pas trop froid en hiver, où il ne fait pas froid du tout même en hiver. Donc d'où l'intérêt de vous en parler pour savoir si vous avez déjà eu une expérience comme celle-ci. Et après, vous voyez, j'ai mis des petits ronds, voilà, Sydney, Japon, Corée, Philippines, Inde, Turquie, Roumanie, Bulgarie, Moscou, Neverland, Maroc, plein de j'ai oublié parce que l'Indonésie aussi ça va faire partie d'un circuit. Donc voilà, je suis un peu perdu, je sais que je vais le faire normalement relativement rapidement, c'est-à-dire que je rentre moi en Thaïlande le 9 février, j'aimerais bien partir sous un mois en fait, au courant du mois de mars, peut-être même avant puisque je m'étais dit que je voyagerais peut-être, je me laisse un an en fait et finalement c'est en train de s'accélérer en deux mois, deux mois voilà, je plie bagage et je partirai comme ça sur les routes, on partira avec juste une valise, c'est ce qui est prévu pour l'instant, juste une valise et partir six mois, partir un an, partir peut-être au moins trois mois, partir peut-être plus et picorer comme ça de pays en pays et si jamais un pays nous intéresse, restez là un peu plus longtemps. Donc je ne sais pas, dites-moi, parlez-moi de vos expériences, dites-moi si vous en avez déjà eu des expériences comme ça, si vous avez eu l'occasion de visiter un pays qui pour moi me semblait, me semble intéressant, qui pourrait être intéressant pour moi. Alors il y a Taïwan aussi, Taïwan, 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 Taïwan qui est là, qui m'intéresse pas mal, à part qu'il fait frais en hiver, donc pas bon. Il y a la Chine aussi, mais juste pour une visite. Donc comme vous voyez, je suis très, très, très confus encore dans ma tête, j'ai pas encore d'idées, donc le fait d'en parler, c'est pour ça que dès que je vois une personne, j'en parle, j'en parle, j'en parle, j'en parle, j'en parle, et c'est naturellement, tout naturellement que je vous en parle à vous aussi, pour que vous puissiez m'aiguiller, pour que vous puissiez m'en dire un peu plus. Voilà, donc vidéo très décousue, mais c'est à l'image de ce que, voilà, à l'image de mon esprit en ce moment. Donc si vous avez des conseils, des trucs à me dire ou autre, n'hésitez pas, je suis preneur de tout. Si vous voulez faire partie du voyage également, pourquoi pas, on va pouvoir se retrouver dans plusieurs pays. En tout cas, moi je retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Pensez au fait qu'il y a un tirage au short, il y a un jeu concours en ce moment pour gagner un iPhone, un iPad. J'ai mis le lien dans la description et je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. Salut !